L'église évangélique numéro 12 au quartier Morsal dans la commune du 6e arrondissement a pris de plusieurs les travaux de la 6e conférence internationale des femmes chrétiennes regroupées autour de leur mouvement religieux et de bienfaisance dénommée Sarah, homonym de la femme d'Abraham. Cette cérémonie est placée sous le thème « La femme chrétienne est le fruit de son travail ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de la première dame et de débitement. Je vous remercie de la première dame. Dans la commune du 6e arrondissement pour prendre part à l'ouverture des travaux de la 6e conférence internationale du mouvement des femmes chrétiennes, membre des églises évangéliques dénommée Sarah, née en 1996 à Boaké en Côte d'Ivoire. La première dame, Inda de Bitno, qui a honoré de sa présence la cérémonie, a été très applaudie par ses soeurs. Dans sa prière, le pasteur Ratou a tenu à remercier Dieu de voir la présence de la première dame du Tchad parmi les fidèles en cette soirée dominicale. Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d'organisation, Dr Marie Baboguel, a exprimé sa profonde gratitude aux différentes délégations pour le choix porté sur la ville de Djaména pour la tenue de cette 6e conférence internationale des femmes du mouvement Sarah qui intervient deux ans après celle tenue à Bamako au Mali en 2015. Marie Baboguel a salué l'adhésion du Tchad à ce mouvement religieux dont l'objectif principal est de sensibiliser et d'encourager les femmes et les jeunes filles chrétiennes à réfléchir spirituellement pour leur salut et leur autonomisation par le biais de la formation. Les coordinatrices nationales et internationales du dit mouvement des femmes chrétiennes, membres de l'entente des églises et émissions évangéliques et la présidente de l'organisation des femmes de l'entente ont remercié les plus hautes autorités du pays qui ont rendu possible la tenue de cette conférence en Djaména. Madame Bintou Traoré, la coordinatrice internationale du mouvement Sarah, venue spécialement de Côte d'Ivoire, a appelé les femmes chrétiennes à redoubler d'efforts et à vaincre la pauvreté. La secrétaire générale de l'entente des églises et émissions évangéliques du Tchad a adressé une motion spéciale à la première dame du Tchad, Inda Débitno, la marraine de la rencontre des femmes chrétiennes de Djaména. La première dame Inda Débitno a salué l'élan de solidarité qui anime les femmes chrétiennes du Tchad. Pour la première dame, le mouvement Sarah se veut un véritable cadre de dialogue et d'échange entre femmes sur un certain nombre de préoccupations essentielles concernant leur progrès dans la société. Raison pour laquelle, pour la première dame Inda Débitno, la tenue de cette conférence sur le bien-être de la femme et de la jeune fille est une heureuse perspective à saluer. Inda Débitno entend plaider aux côtés du gouvernement pour des actions plus concrètes en faveur des femmes et des jeunes filles. La sixième conférence internationale des femmes chrétiennes, dont les travaux dureront une semaine en Djaména, est une occasion propice pour les femmes chrétiennes de mesurer le parcours de leur mouvement religieux. Des recommandations pertinentes sont attendues à l'issue des assises de Djaména. Bon à savoir, le mouvement des femmes chrétiennes, Sarah, le groupe, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République Centrafricaine, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et bien entendu le Tchad. Plusieurs délégations prennent part à cette conférence internationale qui a pour principal thème la femme chrétienne et le fruit de son travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci